Et nous allons maintenant créer notre premier graphe sous Graphab. En allant dans le menu Graph, notez qu'il est possible de créer un autre jeu de lien. Alors, pour créer un graphe, il faut lui donner un nom, ici, mon premier graphe, spécifier le jeu de lien sur lequel il se base, ici, mon jeu de lien, et décider du type de graphe que l'on veut construire. Alors, un graphe seuillé, c'est un graphe où on ne considère que les chemins inférieurs à une certaine valeur de seuil. Ici, je vais mettre 5000, mais il faut être cohérent. Par exemple, si on a fait une modélisation biodispersale auparavant, il faut reprendre la capacité maximale de dispersion qu'on avait renseignée pour l'espèce ou la sutramme considérée. Alors, si jamais on ne sait pas quel cours renseigner, il est possible d'utiliser une fonctionnalité de graphe qui permet de convertir une distance en mètre vers une distance en coût. Donc là, on va sur le jeu de lien, on appuie sur conversion distance, et ici, par exemple, je vous demande quel est l'équivalent en coût pour une distance métrique de 1 km. On voit que l'outil me répond que c'est 2228. En fait, il a fait une régression en se basant sur l'ensemble des chemins qui existent dans le graphe. Alors, on va revenir à la création du graphe. On avait mis 5000. Et du coup, un graphe non seuillé, c'est si jamais on veut considérer l'entièreté des chemins. Soit pour avoir une vue d'ensemble du territoire, soit parce que l'espèce peut se disperser à l'infini. Et enfin, l'arbre couvrant minimal. Je ne vous en parle pas dans ce tutoriel. Alors, je vous laisse l'option inclure les distances intrataches, qui permet effectivement de considérer les distances à l'intérieur des patches d'habitat. Et j'appuie sur OK. Et voilà notre premier graphe réalisé. Alors, cette représentation n'est pas forcément habituelle pour vous, mais les cercles correspondent aux nœuds, c'est-à-dire aux patches d'habitat, et les arcs au chemin de moindre coût qui ont été retenus. C'est-à-dire avec un coût inférieur à 5000. Et la taille du cercle est proportionnelle à la capacité de la tâche. Alors, il est possible de basculer de la vue topologique, c'est-à-dire avec les nœuds et les arcs, à la vue réaliste, c'est-à-dire avec la forme et l'emprise des tâches et des chemins de moindre coût. Enfin, les composantes permettent d'identifier les sous-réseaux, c'est-à-dire les ensembles de tâches et de chemins qui sont toutes connectées entre elles. On appelle ça des composantes connexes. Ça veut dire aussi que ce sous-réseau-là n'est pas connecté à ce sous-réseau-là, qu'il y a une rupture de connectivité. Et nous allons passer maintenant au calcul des métriques. Alors, il existe quatre types de métriques. Les métriques globales, elles sont calculées sur l'ensemble du territoire, c'est-à-dire l'ensemble des sous-réseaux. Par exemple, ici, je vais calculer la connectivité équivalente, qui correspond à la quantité d'habitat qui est connectée. Plus précisément, ça fait la somme des produits de chaque couple de réservoirs, pondérés par la probabilité de connectivité entre ces deux réservoirs. Par exemple, ce réservoir-là et ce réservoir-là, leur probabilité de connectivité est proche de zéro. Alors que ce réservoir-là et celui-là, leur probabilité de connectivité est très élevée, proche de 100%. Pour paramétrer cette métrique, il existe deux paramètres. Donc, le D et le P. C'est-à-dire, quelle est la probabilité que deux tâches éloignées d'un coup D soient connectées entre elles ? Donc là, deux tâches qui sont à 1000 de distance en termes de coup, ont une probabilité d'être connectées de 50%. En fait, le 50%, ça correspond à la distance de dispersion quotidienne. Si jamais on veut renseigner la valeur maximale de dispersion, on met le P à 0,05. Et là, je renseigne 5000, qui est ma valeur maximale de dispersion. Et on voit que le paramètre alpha a un peu changé, même s'il est du même ordre de grandeur. Très bien. J'appuie sur OK. Et ça nous donne un chiffre. Donc, ce chiffre-là, il sera possible plus tard de le comparer avec un lancement sur un autre graphe. Par exemple, si l'occupation du sol a changé. Et ce qui est pratique avec cette métrique, c'est qu'elle est plutôt facile à interpréter, notamment si la capacité est définie en termes de surface. Alors, voilà pour la métrique globale. On va maintenant passer à une métrique par composante. C'est-à-dire qu'on va calculer une métrique par sous-réseau. Donc là, par exemple, je vais prendre la probabilité de connectivité, qui représente la probabilité que deux individus tirés au hasard dans le territoire d'une composante soient connectés entre eux. Ça ressemble à la métrique précédente, sauf que c'est divisé par la surface totale de l'unité du territoire. Là, pareil, je vais mettre mes mêmes paramètres. Et j'appuie sur OK. Et là, on voit donc qu'on a un résultat par composante. Alors là, c'est contre-intuitif, c'est-à-dire que le rouge, c'est là où c'est le plus connecté. Et le vert, c'est là où c'est le moins connecté. Donc effectivement, si on reprend notre réseau, c'est effectivement dans les composantes avec le plus d'éléments que la valeur est la plus élevée. On passe ensuite à une métrique locale. C'est-à-dire qu'on va calculer cette métrique pour chaque élément du graphe. Donc ici, je vais choisir la centralité intermédiaire. La centralité intermédiaire, ça renseigne sur la place d'un nœud dans un réseau, c'est-à-dire combien il y a de chemins de moindre coût qui passent par ce nœud-là. Par exemple, dans ce sous-réseau-là, on voit que le nœud central a une valeur très élevée, ce qui est normal parce qu'il y a beaucoup de chemins de moindre coût qui passent par ce nœud. Alors que les nœuds périphériques, il n'y a quasiment pas de chemins de moindre coût qui passent par ce nœud-là, et donc ils ont une valeur très faible. Ça, c'est une métrique intéressante pour évaluer structurellement quelle est la place d'un réservoir au sein d'un réseau. On voit que la métrique a aussi été calculée pour les arcs, donc plus ils sont épais, plus ils ont une valeur élevée. Enfin, je vais calculer une delta métrique, c'est-à-dire une métrique globale que l'on va calculer en l'état actuel du graphe, puis pour chaque élément, on supprime cet élément, et on recalcule la nouvelle métrique globale, et on obtient une différence entre ces deux situations. Donc ça, c'est intéressant pour voir quelle est l'importance d'un élément dans le graphe. Si on supprime, quel est l'impact sur l'ensemble du réseau. Donc là, par exemple, je vais prendre la probabilité de connectivité, toujours. Le dpc, c'est pour voir quelles sont les différentes composantes entre le flux et la surface de cette métrique qui varie. l'APC, toujours avec les mêmes métriques. Je vais faire ça sur les nœuds seulement. Et voilà le résultat. Alors, on voit ici que certains nœuds sont beaucoup plus importants que d'autres. Alors, en fait, c'est un mix entre l'importance du nœud en termes de capacité, donc ici de surface, si je rebascule en vue réaliste, effectivement, ce nœud-là a une surface très importante, donc il contribue beaucoup au réseau écologique. Mais on voit que sur des nœuds de surface équivalentes, comme dans ce sous-réseau-là, la place du nœud aussi est importante. C'est-à-dire que si on supprime ce nœud-là, la connectivité du sous-réseau va être impactée, parce que peut-être que certaines connexions ne seront plus possibles. Alors voilà, on va s'arrêter là pour ce tutoriel. Sachez qu'il existe des formations sur ces logiciels, notamment par le laboratoire Théma pour Grafab. Et je voulais surtout vous montrer comment, en partant des données brutes, on peut combiner ces deux logiciels pour arriver à des modélisations avancées qui permettent de quantifier l'état d'un réseau écologique et de hiérarchiser ces éléments selon des critères les plus objectifs et scientifiques possibles.